L'élection au Conseil d'État de Genève, c'est l'ultime débat sur Radio-Lac et One TV. Cette crise, c'est aussi une crise pour tous ces jeunes qui nous écoutent. À ces jeunes, ils venaient des guerres à qui vous savez si bien parler. Qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer, pour leur dire que ça va aller mieux ? Il y a quelques politiciens qui exigent que l'on retourne à la normale et qu'on arrête de les mettre en boîte sous toutes sortes de prétextes. En boîte, ils aimeraient bien y être. En boîte, ils n'y vont pas, mais ils y sont mis de par la propagande qu'on leur fait. On se rend compte quand même que dans les écoles, on n'arrive pas à garder tout le monde au même niveau avec de la visioconférence depuis une année. Donc il faut rouvrir. Je suis d'accord là-dessus, il faut juste oser le dire. Mais ce n'est pas la question seulement de la réouverture. Rouvrir, ça veut tout et rien dire. Ça dépend des conditions. Ça me paraît aujourd'hui une évidence. Le bilan du décrochage, il ne va servir à rien. On ne peut pas faire des task forces et des bilans. Il y a des gens concrètement qui n'ont plus de place d'apprentissage. C'est juste, il y en a qui ont perdu leur place d'apprentissage. Et ça, c'est tout de suite. Mais il y a aussi des… Vous allez avoir une série de faillites et plus vous aurez de faillites, moins vous auriez d'entreprises formatrices. Il faut arrêter la casse. Avec l'accumulation d'un certain nombre de mesures, toutes simples, concrètes, encore des facilitations sur la manière dont les examens sont préparés, la possibilité de faire une troisième tentative, enfin bref, ce genre de choses, de manière à vraiment prendre une série de mesures qui permettent de garantir la poursuite de la formation, la sortie certifiée et la recherche du premier emploi. Surtout la langue de bois. L'ultime débat. Faites-vous votre opinion sur Radiolac et One TV avec Béatrice Rull. Radiolac et One TV avec Béatrice Rull. Sous-titrage Société Radio-Canada